Mais Léo, il est aussi très ouvert envers nous. Moi, Léo, il m'a déjà demandé de lui payer une... Ah, d'accord ! Amandine Pellissard a payé une escorte pour son fils. Amande Pellissard a choqué absolument tout le monde dans ce podcast réalisé par la chaîne OHO. Après avoir évoqué son activité professionnelle, la mère de famille a en effet révélé que son fils, Léo, lui avait demandé de lui payer une prostituée. On vous laisse découvrir la suite de cette séquence qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Ouais, par rapport, donc tu disais tout à l'heure que tes enfants, ils se faisaient pas harceler, etc. Il y a quand même Léo qui est adolescent, donc vous avez parlé de votre activité à Léo, comment il l'a pris au lycée, comment ça se passe ? Comment ça se passe avec Léo ? Léo, du coup, il est pro-lycée, là, cette année. Il est en année sabbatique. Ok, d'accord. Il est en mode... Ah, il est où ? Nulle part, il est chez moi. Ah, oui, là, ça va. Il est dans sa chambre, il est dans sa grotte. Voilà, il est sur son ordi tout le temps parce que Léo, là, il se lance dans l'informatique. Ah, mais du coup, il est tout le temps là. Comment vous faites pour tourner ? Ben, la nuit, il dort, hein. Il est comme une grande maison. Est-ce que vous avez une grande maison ? T'es mignon. Parce que moi, des fois, même mes voisins, je les entends, donc... Non, mais nous, on a une maison isolée, très grande. On a une grande maison. On a mis des mousses et tout sur la chambre pour... Non, même pas. Mais bon, mais en fait, en vrai, on tourne très peu chez nous. Ok. On tourne beaucoup à l'extérieur, dans les hôtels et tout. C'est une volonté pour préserver les enfants ? Aussi. Très bien. Et pour notre intimité à nous, et aussi même pour nous, pour notre entrée, en fait. Mais du coup, Léo, quand il... Parce que c'est quand même compliqué, peut-être que... Ah non, mais Léo, il est complètement au courant. Ils sont fiches. Et il s'en bat les couilles, quoi. Il n'y a même pas un truc de... Ça me dégoûte, mes parents. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont dans le truc... Non, mais l'autre coup, il rigolait. Attends, il a vu... L'autre coup, il est tombé sur une vidéo de... Je ne sais plus qui est. Il parlait de nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de nous. Et oui, il doit avoir dans son truc, il ne doit avoir que des vidéos aussi de vous, en fait. Léo ? Ouais, dans son algo et tout. Je ne sais pas. Est-ce que l'algo est installé à cibler ? Non, mais moi, je suis très à l'écoute de mon fils. Léo, il est majeur bientôt. Voilà, moi, je... Je lui ai dit concrètement avec son père ce qu'on faisait. Et quand il le savait déjà. C'était quoi les mots choisis ? Écoute, Léo, nous baisons, Fasca. Nous baisons. C'est déjà des parents qui arrivent à expliquer comment on fait les enfants. On est 10 dans le contenu à Tim, ouais. Mais Léo, il est aussi très ouvert envers nous. Moi, Léo, il m'a déjà demandé de lui payer une... Ah, d'accord, d'accord. Et tu l'as fait, du coup ? Ça, je ne le dirais pas. Non, c'est sa vie. C'est la vie de Léo. C'est la vie de perso. Pour une première fois, ce n'est pas ça. Pour te dire que Léo, il est très ouvert au niveau de la communication avec nous. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur qu'il soit ouvert comme ça ? Parce qu'il s'est senti un petit peu... Tu es sa maman quand même. On a toujours, peut-être, parfois, envie de faire plaisir à nos parents. Tu n'as pas eu peur de ça ? Tu ne connais pas mon père. Non, je demande. Pas du tout. Mais pas du tout. En plus, Léo, je suis toujours en conflit avec lui. Lui et moi, c'est comme as. Avec son père, il est beaucoup plus complice. Et ouais, moi, c'est vrai qu'avec Léo, je suis un petit peu toujours en bisbille. Parce que moi, il m'exaspère. C'est vrai qu'avec Léo, c'est vrai qu'avec Léo, c'est vrai qu'avec Léo. C'est vrai qu'avec Léo.